... Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Rennes, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités communes... Les autorités communes, nous ne la connaissons pas. Nous ne connaissons pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Vous partez le moyen. ... Mais c'est une grande chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de fédérosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains. Je dirais, ce qu'on leur a pris d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires conditions, les difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans nos prochains minutes. ... Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs, qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefeuque-Prégeant ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites, et qui n'ont jamais été officiellement. Ce sont des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. ... ... ... ... ... Je suis incompatible, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais c'est pas mort, je vous demande de vous lever pour le changement, je ne serai pas battu pour rien, battez-vous, je ne serai pas battu pour rien, levez-vous comme absolu, faites-moi plaisir, je me bats sur la vie de vous, vous aussi battez-vous pour votre changement, allez-y, il y va de l'avenir de vous sans vous, battez-vous, merci. A mon avis, après analyse, je pense que le président de Souba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle, je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la constitution qui disait que si pendant la campagne électorale, l'un des candidats venait à mourir, on pourrait, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à flottin. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, c'est un citandard pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la guerre. L'objectif, c'était de neutraliser l'élection de l'élection pour que l'élection n'ait pas lieu. Pas un secret, qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. Pas un secret, qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. Pas un secret, qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les sous-bas pour que nos amis de Londres se croisent les bras. Nous avons obtenu un appui matériel de l'ONDA qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de l'ONDA au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Nous avons obtenu un appui matériel de l'ONDA qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de l'ONDA au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Mais elles sont arrivées. Nous avons obtenu un appui matériel de l'ONDA qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de l'ONDA au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Mais elles sont arrivées. C'est un grand état qui a des puits de la guerre. C'est le Congo qui sauveront le Congo, ce n'est pas la communauté internationale, n'y comptez pas. C'est le Congo qui sauveront le Congo, ce n'est pas la communauté internationale, n'y comptez pas. Je ne suis pas venu ici pour battre et pour l'arrivée, je suis venu ici pour aider mon pays à développer leur propre plan. Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez le corrompre en un rien de temps. Et ils sont aujourd'hui prêts à sacrifier. Ils ont sacrifié déjà l'ensemble des Français. Ce qui est dommage, c'est que... Bon, les gens me diront certainement pourquoi tu parles de la France. Je parle de la France parce que l'entité Congo avec C fait partie de la communauté. Donc fait partie de la France. Et nous sommes aujourd'hui victimes au sud, au sud Congo, de cette entité. L'entité Congo avec C. C'est donc victime des mochis qui sont les boys des Français. Les boys, c'est les travailleurs, les porteurs des valises, porteurs des caddies, serreurs de chaussures, laveurs de toilettes, on peut le dire comme ça. Celui-là qui repasse les habits des Français. Celui-là même, on peut même dire qui nettoie le derrière des Français. Comprenez ça, chers amis. Celui-là qui nettoie les hantais des Français dans le domaine politique. Et ce sont les mochis qui jouent ce rôle. Parce que le mochi, d'une manière générale, il est complexé. C'est un idiot. Il n'est pas compétent. Donc il doit aller chercher son allégeance auprès des Blancs pour que les Blancs puissent les protéger de tous leurs crimes, de tous leurs actes. On a qu'à regarder comment ils sont en train de foutre la merde l'entité Congo avec C. Avec tout le chaos généralisé que vous connaissez. On parle de la France parce que l'entité Congo avec C fait partie de la communauté selon la constitution de la 5e République française. La constitution de 1958. Donc on tient toutefois, on tient toujours de vous rappeler, de vous rappeler parce que nombreux de notre peuple n'arrivent pas toujours à saisir ce message convenablement. L'escroquerie que De Gaulle avait mis en place avec des chiffons d'indépendance que d'ailleurs vous allez voir que nombreux pays africains ont commencé déjà à célébrer ces chiffons d'indépendance. On ne sait même pas pourquoi ces gens-là dépensent des multimilliards. Les dépenses inutiles à faire venir des chiffons de diplomates partout. Faire venir des groupes. Bon, nous comprenons que c'est une stratégie pour pouvoir dépenser de l'argent. Toutefois, c'est aussi une machine à corruption. Les indépendances, vous n'avez jamais reçu les indépendances. Parce que tout d'abord, vous n'avez pas votre monnaie. Vous comprenez ça ? Et cette fameuse monnaie que vous utilisez, surtout les 14 États qui sont liés par cette fameuse monnaie de France CFA, cette monnaie-là est reconnue nulle part. Donc si vous n'avez pas l'indépendance monétaire, vous n'êtes pas reconnue. Déjà, votre monnaie, si vous sortez de votre zone, votre zone CFA, déjà, cette monnaie-là n'a pas de valeur. Déjà, regardez les francs CFA de l'Afrique de l'Ouest, les francs CFA de l'Afrique centrale, ça ne peut pas s'échanger. C'est déjà le point. Pour que ça s'échange, il faut que vous passiez encore par un facteur de conversion, en passant par la Banque de France. Donc c'est ça l'escroquerie, en réalité. Comprenez ça, chers amis. Donc, vous ne pouvez en ce moment-là parler en termes d'indépendance. En termes, quand il s'agit de défense militaire, vous êtes toujours sous le dictat de la France. Comprenez ça, chers amis. Donc, du point de vue commerce extérieur, là aussi vous êtes bloqué, parce que la majorité de vos ressources naturelles sont pilotées par les Français. Mais ce que nous condamnons, nous condamnons un peu l'attitude américaine, en réalité, qui a laissé cette France-là jouer ce fameux rôle de gendarme d'Afrique en pillant énormément les peuples. Et puis, vous devez comprendre que ces gens-là se sont barricadés à l'intérieur de ce qu'ils ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais en réalité, si vous regardez bien, ce n'est pas un Conseil de sécurité. C'est un Conseil de sécurité pour ces nations-là qui détiennent éventuellement ce fameux droit de veto au Conseil de sécurité, c'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est une sécurité pour eux, parce qu'ils doivent garantir leurs intérêts économiques, intérêts financiers, intérêts dans tous les domaines. On comprend ça, chers amis. Au détriment des autres. C'est cela. Au détriment des autres. Donc, voilà pourquoi vous voyez qu'ils se sont boulonnés au nombre de cinq. Ils n'ont jamais voulu céder la place aux autres. Et éventuellement, la force de la France vient de ces 14 États africains qui sont éventuellement... Et Badagascar, bien sûr, qui font partie éventuellement de ce France-CFA. C'est là où il y a l'embrouille totale. C'est là où la France reçoit sa force. Parce que c'est la France qui parle au nom de l'Afrique. Comprenez ça, chers amis. Et c'est ça l'escroquerie du monde entier. C'est là l'escroquerie du monde entier. Sinon, en réalité, la France en elle-même, comme même qu'elle est un peu avancée dans le domaine de technologie, la France en elle-même est une nation très pauvre. Les minerais, elle n'en a pas. Elle n'a pas le pétrole. Il y a eu autrefois quelques gouttes vers l'Aquitaine là-bas, les régions d'Aquitaine. Mais aujourd'hui, toutes les ressources naturelles que quasiment ce pays-là, des escrocs-là, utilisent, viennent d'Afrique. Donc, ils ont mis en place des mécanismes avec le système de la France-Afrique que vous connaissez parfaitement. La loge avec la franc-maçonnerie. C'est là où ils ont carrément embarqué tout le monde. Ils ont niqué tout le monde au derrière pour les embarquer, pour supporter les intérêts de la France. Bien sûr, en contrepartie, on leur garantit la présidence à vie. On leur garantit la protection contre les crimes. On leur garantit la protection sur les crimes contre l'humanité. On leur garantit la protection de leurs biens quand ils sont encore en fonction. en Occident. On leur garantit la sécurité. On comprends ça, chers amis. Et c'est cela qu'aujourd'hui, l'Afrique du XXIe siècle finissant ne peut plus se remettre dans ces pas-là. Donc, voilà pourquoi nous avons parlé en termes de la France, en termes de la pauvreté, en termes de l'implication de la France dans l'entité Congo avec C. Bon, il y a encore un autre facteur que vous devez comprendre avec nous. C'est qu'il y a quelque part, les Français eux-mêmes, le Français ordinaire, qui n'est pas impliqué dans cette corruption, qui est victime de la corruption. Parce que vous êtes en train de voir, aujourd'hui, l'État français est en faillite, on peut le dire comme ça. Comme le disait celui qu'ils ont voté, mis au pouvoir par les banques, la France est devenue un start-up. Un start-up. Donc, vous comprenez, chers amis. Donc, en réalité, l'État a été vendu par des états étrangers. Et les Français, aujourd'hui, sont victimes. Malheureusement, ces Français-là, se contentent avec des manifestations, des marches inutiles. Et voilà pourquoi moi, je les appelle tous les marcheurs de Paris. Qu'il s'agit des Français d'origine. Ils sont tous des marcheurs de Paris. Mais avec des dictateurs de l'ampleur, comme Macron, qui, ces gens-là, ces criminels, qui se barricadent derrière, se barricadent derrière les institutions de l'État, par le mandat que vous leur avez donné, ils viennent vous niquer avec le mandat, mais vous vous contentez avec des marches. Des marches dans le vide. Nous avons vu comment il a... il a matraqué les gilets jaunes, comment ils ont tiré, avec... ils ont cassé les yeux, les bras. C'est une dictature. Un dictateur de ce rang. Il faut le guillotiner. C'est ça, la réalité. Malheureusement, les Français, comme d'habitude, les Français sont habitués à beaucoup parler des gueulards inutiles. Quand il s'agit des Africains, oui, repartez chez vous, vous n'avez pas la documentation, mais quand vous avez un petit dictateur, un petit dictateur, qui est en train de casser votre égalité, liberté, je ne sais pas quoi, 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 votre devise, vous ne foutez absolument rien. Vous ne foutez que dalle. Vous êtes... Non, you can pass. You can pass. You can go away. Thank you very much. I'm just talking to my friend. Oui, donc, voilà, donc, voilà, les fichiers partaient. Donc, voilà, on se contente avec un petit dictateur dans l'ampleur qui vous malmène. Ce n'est pas possible. La corruption à haut niveau. Tout le monde membre de la loge. Le pays a été bafoué. La France par terre. Les Français ordinaires. Les Gaulois, ils sont où ? Ils font la gueule. Ils foutent la gueule quand il s'agit des Africains. Quand il s'agit des Africains, ils sortent les dos, ils sortent les poitrines. Là, on voit Marine Le Pen. Oui, moi, je me contente. J'ai 40 millions de Français ici. Ils n'ont qu'un seul pays. Oui, vous, les Africains, vous avez votre pays. Mais alors, vous avez un petit qui vous fout la gueule. Il vous nique la pâle derrière. Il vous fout dans la merde. Pendant ce temps, lui, il s'enrichit avec ses amis. Et c'est ça la colère, normalement, que tout un chacun de vous devait se lever, vous, Français, pour guillotiner, comme lui saise, ce petit Macron qui est là-dedans. Compréz ça, chers amis. Et donc, c'est une scroquerie. Ce que Macron a décidé, c'est du copier-coller de ce qui s'est passé du côté des mochis. Les boys des Français, comme on vous avait dit, les boys ne coûtent que les instructions de leur maître à l'exécution, au millimètre près. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont donc sorti leur albinos. En tout cas, les albinos vont nous excuser. Ce n'est pas une forme de moquerie, mais au Congo, il y a un albinos qui déteste même les albinos. Au Congo, il y a un albinos qui déteste les autres qui ont des infirmités là-bas, on peut le dire comme ça. Il déteste. Il a eu la chance parce que, membre de la loge, par le biais d'un quelconque empoisonnement, entre guillemets, parce que je ne confirme pas, je n'ai aucune preuve pour pouvoir le dire, de André Milongo qui fuit son maître, on peut le dire comme ça. Il réussit donc de rentrer dans les couloirs de ce fameux village qu'on appelle Oyo. Et ce type est devenu une figure dans toutes les manipulations, les manigances pour pouvoir opprimer les Congolais avec C, de l'entité congowa avec C. il se dit spécialiste de la communication, il se dit spécialiste des droits. Mais un vaut rien, quelqu'un qui n'a jamais travaillé toute sa vie. Il est là, c'est lui qu'on utilise, qu'on est en entente exhibé, incapable d'ouvrir même une petite organisation à but non lucratif pour pouvoir traiter les problèmes des albinos, ou encore de tous ces gens-là qui ont des infirmières au Congo, incapables, comprennent ça, chère Abid. Par rapport à son rang, nous savons que oui, les albinos aujourd'hui sont menacés, on peut le savoir. Mais ce type est incapable, albinos de naissance, il est incapable de pouvoir protéger les albinos du Congo. Et celui qu'on met donc au premier rang, a mené la peur, manipulé avec un bon français, parce qu'il se dit qu'il est français, parce que dans sa tête c'est un blanc. Après ça, chez vous. Mais nous voulons dire à Thierry Mungala, vous connaissez les questions d'intérêt général puisque vous dites qu'il s'agit d'une question d'intérêt général avec votre sorte d'injection que vous voulez imposer. Parce que l'injection, ce que les Moshi veulent vous imposer c'est l'extermination. C'est l'extermination. Parce que votre injection que vous voulez imposer au Congo, même l'Occident ne le reconnaît pas. C'est ça qui est la vérité. L'Occident ne reconnaît pas cette certification de l'injection que vous voulez inoculer à ceux qui sont dans l'entité Congo avec ses... Comprenez ça, chers amis. Donc, les questions d'intérêt général. L'intérêt général, c'est le peuple. Comprenez ça, chers amis. Et quand vous essayez de regarder cette diffusion même de cette maladie, dans l'entité Congo avec ses... Le pourcentage, il est très inférieur même à une petite densité de population même dans un petit quartier. Donc, le sur quoi, vous ne pouvez le faire comme une loi. Mais en réalité, vous vous contredisez en réalité, quand vous dites que vous ne voulez pas le faire obligatoire, mais vous imposez par des décrets, comme vous l'avez dit dans votre ministère. Mais quel est ce Congolais-là de l'entité avec ce Congolais ? Certainement, c'est des motifs qui vont avoir facilement des magouilles par leur système de certification pour dire qu'ils ont été inoculés. Mais en fin de compte, ils ne seront jamais en réalité. Ça, nous le savons. Et c'est les sudistes qu'on veut vouloir imposer qu'il va falloir qu'on vous inocule pour avoir cette certification. Ce que nous voulons demander, nous voulons dire à Thierry Mungala, l'intérêt général, c'est l'ensemble de Congolais de l'entité C. Et l'ensemble de Congolais ne veut pas de votre inoculation parce que ce n'est pas approuvé. Compris ça ? Donc, l'intérêt général, c'est l'ensemble de ces gens-là qui doivent véritablement se lever pour chasser Mungala même dans ce fameux bureau-là. Puisqu'il dit dans son ministère, vous devez y avoir ça. Alors donc, vous levez-vous, allez-y, barricadez son bureau, fermez-le à l'intérêt de ce bureau, bastonnez-le, humiliez ce type. Comme ça, il va comprendre que l'intérêt général, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt général de Congolais dans l'entité avec ses... C'est ça l'intérêt général. En plus, vous comprenez l'arnaque qui veut vouloir vous emmener. C'est quelle l'arnaque qui veut vouloir vous emmener ? Vous devez maintenant payer pour venir travailler. Vous comprenez la subtilité de ce type-là ? Il vous dit ceci. Normalement, on vient travailler pour être payé, mais cette fois-ci, c'est vous qui allez maintenant payer pour venir travailler. C'est une forme de chantage, d'intimidation qu'il est en train de vous mettre à l'intérieur. Vous allez être paniqué. non, vous ne comprenez pas l'escrouquerie qui est là derrière. Ils sont incapables de vous payer les salaires. Ils sont en banque route, ils sont en difficulté. Ils trouvent là donc une astuce, un mécanisme pour pouvoir éviter désormais de vous payer votre dû, votre revenu, votre salaire. C'est ça la stratégie ? Comprenez ça, chers amis ? C'est cela la stratégie. C'est déjà ce qui fait pourquoi leur maître, le petit Macron, connaît que là-bas, l'injection ne sera pas respectée. Bon, voilà. Vous comprenez ça, chers amis ? Donc, ça c'est le compatriote qui l'a écrit, c'est Beber, il y en a qui l'a écrit. C'est clair, ils sont incapables de payer les salaires. Ils ont pillé les fonds de l'entité Congo. Donc, en réalité, ils ont pillé les ressources naturelles du Sud Congo. Ils ont volé l'argent du Sud Congo. Et, les voilà qui trouvent là une opportunité. Ils trouvent là un créneau pour pouvoir saisir l'opportunité pour dire « Ah, mais là nous avons l'opportunité pour cisailler l'ensemble des fonctionnaires de l'entité Congo avec ça. » Donc, désormais, ils ne vont plus vous payer les salaires. Ils ont trouvé là un moyen clair et net pour aller dans ce plan. Mais la seule façon pour vous de s'en sortir, c'est quoi ? C'est de brûler mon gala ? C'est de brûler tous ceux qui veulent vouloir vous imposer l'inoculation de cette fameuse injection que vous ne connaissez ni l'origine parce que ce n'est pas accrédité. Ce n'est pas reconnu. C'est cela qu'elle a besoin. Comprès en géant. Alors, je tenais là énormément à dire à l'ensemble des Congos avec K, des Congolais avec K, donc éventuellement à notre peuple du Sud, vous savez ce que vous avez à faire. On a assez longtemps communiqué là-dessus. Le Moshi va trouver une opportunité de nous exterminer parce que considérons que cette injection-là était la bonne, connaissant les mauvaises intentions, la manipulation de l'homme, la mauvaise foi, sa haine qu'il a toujours eue envers nous, les Congos, cet homme-là devait toujours aller chercher la mauvaise injection pour l'envoyer chez nous au Sud Congo pour nous exterminer. Pourquoi ? Qu'est-ce que il nous le fait dire ? Mais parce qu'il a écrit dans le document des opérations Mwebara. Il a été clair là-dedans. Il faut réduire les populations. Il a donné des chiffres là-bas, les nombres de gens qu'il faut éliminer. Il a donné, nous avons fait deux vidéos, dans lesquelles nous avons détaillé les opérations Mwebara. Nous invitons encore l'ensemble de la communauté internationale. Ceux-là qui veulent encore bouder de notre discours, d'aller encore regarder les évidences que nous avons préparées dans les documents Mwebara, vous allez comprendre l'intention manifeste de l'homme pour pouvoir exterminer les deux seuls en Congo que nous sommes, donc exterminer tous les peuples au Sud Congo. Donc vous croyez que même si cette injection-là était la bonne, la tête du dictateur, du Moji, du Nordice, c'est comme ça que moi je les appelle. Oui, je sais que j'ai plein des amis Moji, enfin, des amis Nordice, qui sont parfois déçus, certains me disent Apongi devient plus radical. Mais mes chers amis, écoutez, c'est une question d'intérêt général au Sud Congo. C'est ça l'intérêt général. L'intérêt général c'est protéger les peuples, protéger les ressources naturelles, protéger les terres. Quand il s'agit des terres du Sud Congo, aucun garde du Nord ne se lève véritablement. Ni un militaire, ni un cadre civil, ni un politicien du Nord qui se lève véritablement pour défendre les intérêts du peuple Congo au Sud. Moi, ayant le droit de s'en aller au Sud Congo, j'ai le droit. C'est une question d'intérêt général. Et s'il faut briser l'amitié pour protéger l'intérêt général, je le ferai. S'il faut buter mes amis parce qu'il faut protéger mon peuple, je le ferai. C'est ça la vision. Compréz ça, chers amis. Donc, les amis du Parti Nord, c'est à vous maintenant de véritablement se lever. Pas simplement de nous venir avec des vidéos de debat, de nous faire des analyses. On en a marre avec les analyses. Il s'agit d'acter. Il faut acter. Nous devons désormais acter. Nous devons désormais prendre une position claire. Ne nous parler plus jamais d'un Congo. Un est indivisible. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Nous, au Sud, nous avons déjà pris notre trajectoire. C'est la Fédération Sud Congo. C'est l'unité du Sud Congo pour les intérêts généraux des peuples du Sud Congo. Il s'agit ici dans une forme d'action humanitaire pour protéger les peuples du Congo, pour protéger les terres Congo, pour protéger les ressources naturelles du Sud Congo. Voilà là où nous nous positionnons. Et nous sommes clairs nous ne nous tergivissons pas. Compré ça, chers amis ? Alors, donc, si cette fameuse injection était la bonne, le Mbosissassou devait tout faire pour que cette injection-là puisse être la mauvaise pour les descendants Congo. question de nous exterminer parce qu'il a mentionné noir sur blanc dans son document qui a intitulé Opération Moébara. Au nom de sa mère adoptive, il est bien sûr parce que lui-même c'était un Béninois, il est venu à l'entité Congo avec lui en 1943. Il est venu en passant par le port de Ponte-Noire avec sa valise en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Si ce n'est pas le Bénin ou la Côte d'Ivoire, nous ne savons pas trop. Et les Français l'ont emmené là pour le préparer à pouvoir le mettre comme le boy des Français. Donc le mercenaire de la France là, dans l'entité Congo avec ses... Et tous les Moshi, tous les Nordistes sont là en train d'acclamer. Mais qui sont les N'Galas ? Qui sont les Nordistes ? C'est les Teke. Moi j'accuse ici les Teke. Votre roi a été charcuté au Maroc. N'Gampio. Et lui il dit il a appelé Sasou, mon fils. Mais Sasou l'a envoyé à l'hôpital marocain là-bas pour le charcuter, pour enlever ses organes, son pénis, ses sexes et tout. Il va le manger comme déjà il a mangé le sexe, le pénis de roi Makosso IV de Vili. Pourquoi il ne l'a pas envoyé à l'hôpital américain comme les Moshi vont se faire soigner à l'hôpital américain à Paris ? Pourquoi il ne l'a pas envoyé là-bas ? Les Teke, vous êtes trop embrouillés. Vous êtes les chiens de guerre, les chiens de chasse des Moshi. Vous les avez donné les terres, ils ont construit au Lombo pour que au Lombo puisse servir de base arrière pour massacrer les Sudistes, massacrer les Congos. Voilà pourquoi nous pointons les doigts aux Teke. Vous êtes aussi, moi je vous classifie comme étant des Moshi. Teke Alima, Moshi, Kangulu, Moshi, Makua, Moshi, Kuyu, Moshi, les Katangais, vous les appelez comme ça, les jeunes de la Likwala. Vous êtes tous les Moshi, les Bomi Taba, les Moshi, vous êtes tous les Moshi et je vous scie dans la gueule. Voilà la position. Voilà, c'est ça la réalité. Alors donc, vous devez savoir que notre peuple du Sud ne doit pas aller dans ce chemin-là. Quand un Mongala, ce qu'il est venu faire, c'est en réalité, il est venu jouer au chantage, l'intimidation. Ils sont au bout du souffle, on peut le dire comme ça. Ils sont au bout du rouleau. Ils sont incapables de payer les salaires et ils savent qu'ils sont incapables de payer les salaires. Ils veulent trouver un mécanisme pour pouvoir sectionner de plus en plus. Mais vous le savez, vous qui travaillez là, mais c'est clair, il y a deux choses où tu vas marchander ta santé, tu vas marchander ta vie avec un bout de salaire qui vient quasiment tous les six mois où tu dois véritablement te battre pour chasser le brigand qui veut vouloir t'imposer une dictature à l'infini. Compré ça, chers amis. Celui-là qui veut vouloir briser ta famille, celui-là qui veut vouloir te détruire, compré ça, chers amis. Celui-là qui veut vouloir couper tous tes doigts, c'est cela qu'il s'agit. Compré ça, chers amis. Donc, c'est à vous de vous prendre en charge, de prendre toute cette responsabilité face à une dictature. Premièrement, ils sont incapables de vous donner les conditions nécessaires. Quand il s'agit de payer les salaires, ils ne sont pas là, ils ne font pas de ça une obligation. Ils ne prennent pas les décrets pour vous payer les salaires. Quand il s'agit de construire des hôpitaux, ils ne sont jamais là pour prendre des décrets pour dire, bon, la santé doit être une obligation pour tout un chacun de vous. Le droit à la santé. Quand il s'agit de l'eau, ils ne plaignent pas ces responsabilités, ces décisions. Mais l'eau, c'est la vie, c'est une question d'intérêt général, l'eau. L'électricité, c'est la vie, c'est une question d'intérêt général. Les entrepreneurs, ceux qui se démerdent par les ateliers de soudure, par exemple, les ateliers de coiffure, ont besoin de l'électricité, mais l'électricité devient une denrée rare. Ce n'est pas une obligation. Mais quand il s'agit de vous inoculer cette fameuse injection, là, ils veulent prendre des décisions. Ils veulent vous dire que votre salaire dépendra désormais de cette injection. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui est louche, là-dedans. Il faut d'abord leur commencer à leur dire, attendez, mais l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la vie, l'eau, l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, ça devrait être une condition sine qua non. On veut voir Mungala prendre un décret là-dessus pour dire, bon, désormais, l'eau doit être une obligation. C'est cela aussi la responsabilité. C'est ça les questions d'intérêt général, allez-y dire ça à ce petit pontet de Mungala. Mais nous pensons que quand Sassou va disparaître, toi aussi, tu vas être enterré avec Sassou. Tu vois, elle est cachée en France. C'est ça. Parce que là, pour le moment, tu es Congolais de l'entité congolaire que c'est. Comprète ça, chers amis. Quand il s'agit de construire les hôpitaux, ils ne sont pas là, il n'y a pas de décret, il n'y a pas une obligation pour pouvoir donner le droit de santé aux gens. Ils viennent vous dire qu'il a construit 15 hôpitaux. Un grand mensonge devant RFI, devant TV5 ou France 24. Et là, nous étions les sept mains. Comprète ça, chers amis. non, mes chers amis, ils ont une intention manifeste. Maintenant, quand Amungala, il est obligé de faire ça pour plaire en même temps à son maître, le grand maître de la loge, de ce grand Delta EGAD, cette fameuse maladie, et éventuellement de baratiner, on peut le dire comme ça, baratiner, lancer un appart auprès de Macron, auprès de ce grand maître-là qui a cette vision de pouvoir exterminer les populations Congo. Ce sera leur stratégie, mes chers amis. Amungala était un pauvre type. Et Dieu savait déjà même pourquoi il a voulu qu'il soit un albinos. Compré ça, chez eux ? Et ça, ça ne signifie pas que nous sommes ici en train de se moquer des albinos. Mais Amungala, il faut regarder comment il est hautain, gonflé, orgueilleux. Mais imaginez-vous si Dieu lui avait donné un joli teint. Comment ce type-là devait être ? Voyez comment il pose. Il vous montre même ses montres. Il pose, il montre ses montres. Il vous montre, il vous démontre qu'il a une jolie montre, une montre qui coûte cher. Il vous le montre. Un homme qui n'hésite pas à vous montrer son pénis. sur les médias sociaux. Voilà l'état mental des membres de la loge. Ils ont signé leur pacte pour leur compte personnel, mais ils veulent engrigner tout le monde à leur soumission à cette loge-là. Sud-Congo, Congo, jusqu'à quand on va continuer de vous manipuler, jusqu'à quand on va continuer de vous tirer en bateau, jusqu'à quand on va continuer de vous endormir, jusqu'à quand vous allez vous réveiller, jusqu'à quand vous allez acter. On a tout dit. On a tout montré. On a tout démontré. On vous dit, mettez seulement votre nom dans la pétition. Là aussi, vous hésitez. Comprenez ça, Chazan. On ne sait pas ce que nous voulons. Il y a encore un autre truc. Moi, je vais terminer par là. Quant à Mungala, vous savez ce que vous avez à faire. Parce que les tensions manifestes du Moshi, c'est exterminer le peuple Congo. S'ils veulent inoculer leur injection, qu'ils aillent faire ça au Nord Congo. Mais là encore, il faut que les gens du Nord Congo puissent accepter. Au Sud Congo, vous devez déjà leur dire l'eau, c'est un droit. L'éducation est un droit. L'éducation est un droit. La santé est un droit. Alors, donnez-nous d'abord, consuisez d'abord nous les hôpitaux. Faites d'abord que les routes ne soient pas payantes. Payez les salaires. Payez les bourses des étudiants qui sont tentés de pleurnicher. On a vu au Maroc là-bas, on a sacé les étudiants de Congo, de l'entité Congo avec Cé. Là encore, ils n'ont pas plus les décrets pour payer les bourses. Les voilà qu'ils vous disent pour désormais vous devez payer pour aller travailler. Voilà le chantage que Mungala vient vous dire. Mungala vient vous dire. Payez les pensionnaires qui sont à 4 ans. 5 ans sans paiement de pension. Alors, ils ont contribué de leur argent. L'argent volé par Mbende Nguesso. Dites à ce petit chien d'Mbende Nguesso. Vous ferez face à nous. Nous ne sommes pas les soubas qui a eu pitié de vous. Vous êtes des guerriers mais vous allez rencontrer des caïds. Comprenez ça, Jean-Josabeth. Les soubas étaient tellement intelligents si bien que les soubas back down. Nous ne sommes pas parce que nous connaissons votre cœur. Vous êtes mauvais. Vous avez la haine pour nous, le chien de Congo. Et nous, on peut se permettre d'être gentils même avec un millimètre près jamais du tout. C'est la cassure ou c'est les quêtes qui vont être coupées. Comprenez ça, Jean-Josabeth. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes du sud Congo, nous vivons là face à des criminels qui ont échoué dans tous les plans. Et là, ils sont dans une phase d'extermination pour aller très vite. Incapables de pouvoir vous payer vos salaires, ils trouvent là un créneau à ce que vous ne soyez plus payés parce qu'ils veulent vouloir vous imposer une quelconque injection non certifiée. Comprenez ça, chose. Et non approuvée. Parce que même l'Occident ne reconnaît pas ces injections. Parce qu'il veut faire plaisir à un maître. Parce que Mungala doit jouer tous ses rôles. Vous voyez comment il a pris tout son temps dans TikTok ajouté les commentaires. Il a embauché un professionnel pour faire ce travail. Parce que nous connaissons ce régime, ils ne sont pas spécialisés dans les montages. Quel que soit le nombre de techniciens qu'ils sont, ils sont incapables de pouvoir faire ce petit montage-là. Ils ont donc fait venir les services d'un professionnel qui a donc ajouté les textes ainsi de suite. Vous voyez tout le temps qu'il a pris pour ajouter ce genre de commentaires ? C'est des criminels. Moi, je le dis haut et fort. C'est des brigands, c'est des bandits. Nous devons nous battre au sud Congo pour mettre hors d'état de nuire ces brigands. Il y a véritablement une crise dans l'entité Congo avec C. Mais, le tout va se régler contre l'ensemble des peuples Congo comprendra en réalité ce qu'il doit faire. Vous voyez que les Moshi et ce régime-là nous prennent pour des lâches. Ils nous prennent pour des lâches, mes chers amis. Ils nous prennent pour des lâches. Vous voyez tout le temps quand on dit sortez de nos terres, ils ne veulent pas sortir de nos terres. Mais ils sont même en train de nommer les leurs au sud Congo comme un peu le retraité, le criminel indigné fonçant. D'ailleurs même, moi, je me plains du fait que certains médias ou blocs de la diaspora arrivent à publier le mariage de la fille indinguée sur leur blog. Mais qu'est-ce que nous on a à foutre avec le mariage de la fille indinguée ? La fille d'un criminel. Hein, chers amis ? À un certain niveau, oui, nous comprenons que vous voulez faire passer l'information, mais en tout cas il y a plein d'informations que vous pouvez faire passer que tout le monde peut aller regarder et tout le monde sera content de vous par rapport à votre travail que vous êtes en train de faire. Je ne vais pas citer le nom de médias simplement pour éviter la polémique, pour qu'on ne dise pas que bon, Pongi tire sur tout le monde, mais vous comprenez de quel médias je suis en train de parler. On n'a rien à foutre avec le mariage de la fille de indinguée. Mais indinguée c'est un criminel mes chers amis. Indinguée a le sang du peuple Congo dans ses mains. Indinguée, vous l'entendez quand il menace Mambéke, ce jeune étudiant Sédicaliste, il le dit tu vas disparaître, tu vas disparaître. Compré ça ces gens-là ? C'est des grands criminels ces gens-là. Ils ont tué les nôtres. Les disparus du bit, ça vous dit quoi ? Le génocide dans le poule, le massacre au sud Congo chers amis, ça vous dit quoi ? Arrêtez un peu à un certain moment du jour. On n'a rien à foutre de la vie sentimentale de la fille d'indinguée. Qu'ils aillent au diable, c'est l'enfant du diable, ils ont le sang. Compré ça ? Ils sont maudits ces enfants-là, ces familles-là jusqu'à la septième, huitième, dixième, douzième génération. C'est ça qui est la vérité, mes gens-là. Donc, il ne faut pas distraire l'ensemble du sud Congo avec ces gens-là. Et surtout que ces blogs-là appartiennent aux sudistes. Compré ça, chers hommes. Est-ce que vous êtes en train de mesurer le dégré de la souffrance du sud Congo ? La problématique. Est-ce que vous êtes en train de mesurer la problématique du sud Congo ? Certains parmi vous sont en train de prendre notre avenir comme une blague ? Certains parmi vous sont en train de s'amuser avec la vie de notre peuple ? Certains parmi vous sont en train de penser qu'il s'agit d'une blague, qu'après ça, ça va s'arrêter. Non, mes chers amis ! Ceux-là sont dans le projet de nous exterminer, d'occuper nos terres parce que Dieu, le Tout-Puissant, Yahvé, a donné des terres tellement riches remplies de ressources naturelles et quand Dieu l'a donné, il a voulu que nous, Congo, nous puissions nous en sortir avec ça, nous puissions bâtir l'avenir de nos enfants avec ça. Mais là, ils ont découvert tout. Ils veulent donc nous exterminer. Mais nombreux parmi nous au sein de cette diaspora, même au sein de cette lutte, sont en train de faire de nous désormais leur ennemi parce que nous nous sommes positionnés d'une manière claire parce que nous avons dit non, cela ne doit plus continuer comme ça. On va, puisque eux-mêmes ils ont décidé à diviser l'entité Congo avec C, nous au sud, nous allons revenir sur les pas de nos ancêtres pour reconstruire, pour se reconstruire, pour se redonner de la confiance. Voilà pourquoi nous avons pensé même introduire le mbongi du sud Congo. Ce que nous avons appelé le mbongi de l'USK qui va commencer à partir du 15 août de 2020. Mais nombreux parmi vous ne comprennent pas la problématique. Pongi est devenu l'homme à bac par les sudistes. Pongi est devenu l'homme à bac par les sudistes. les mbongis ont compris que ce qu'ils ont fait était tellement mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont back down. Vous voyez les mbongis parler encore ? Ils sont dans le silence, ils sont en train de bâtir des calculs comment nous exterminer. Vous, les sudistes, au lieu de protéger ceux qui parlent pour vous, mais vous êtes dans les coups tordits, les coups bas. Vous êtes dans les calculs. Vous êtes là en train de créer des mécanismes. Vous êtes là en train de... On ne sait pas ce que vous cherchez, mes chers amis. L'heure est grave. L'heure est grave, mes chers amis. Nous ne soyons pas des sudistes cons. Nous soyons des sudistes avisés, avérés, des sudistes visionnaires, ceux qui pensent à leur avenir, à l'avenir de leurs enfants. C'est grave ce que nous sommes en train de subir au sud Congo. Compré ça, chers amis. Ndengue vient d'installer un autre mboshi à Ponte Noire. Mboshi, là, un qui va faire allégeance à Sassoum et à Sassoum et à Sassoum et à Sassoum et à Sassoum de chifter tout le système pour placer les gens qui font allégeance à Sassoum et à Sassoum et à Sassoum et à Sassoum. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'ils nous plaignent pour des lasses. Ils nous plaignent pour des beaux-parleurs, des gens qui ne actent pas. Compré ça, chers amis ? Ils nous plaignent pour des vendeurs d'illusions. Ils nous plaignent pour des gens qu'on peut acheter. Parce que c'est cela qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'acheter tout le sudiste. La stratégie était claire. De vous pousser au coin du mur pour vous affamer. On vous pousse au coin du mur, on vous prive de tout. Pas d'emploi, zéro revenu, vous êtes obligés d'aller vous agénouer et d'aller à la soumission. C'était une stratégie réfléchie et ça faisait partie des opérations Mouébara. Et tout ça, nous avons expliqué ça un million de fois. allez-y repartez encore sur la scène de Frère Edim Kahi ou ma chaîne. Allez-y voir les opérations Mouébara, les deux épisodes. Vous allez comprendre ce qui avait été écrit, chers amis. Et ils ont avancé avec le projet. Ils ont réalisé le projet devant vous. Ils vous ont affamé et vous construit dans la soumission. Et là, ils sont en train de vous sortir de vos terres. Ils sont maintenant préemmenés 50 000 mercenaires rwandais pour pérenniser leur suprématie. Garantir 50 ans de plus à ce fils des Aïrois. Lui aussi, il va garantir l'avenir et le futur de ses enfants. Comme ça, lui aussi, quand il va quitter après 50 ans, il va remplacer aussi son fils. Mais est-ce que vous imaginez ça, chers amis ? Non, vous êtes dans la distraction. Vous venez voir nos directs comme si vous êtes en train de voir les films de Karashika. Vous venez ici, là, pour voir. C'est devenu un jeu pour vous. Certains ont même l'audace de m'écrire pour dire « Ah, Pongu, aujourd'hui, tu n'as pas fait un direct. Va te faire foutre ! C'est comme si tu me payes mais ce ne sont pas le Lissapong et de Georges Mbana, mes chers amis. Ce ne sont pas les films de Karashika, mes chers amis. Ce n'est pas de la télé-réalité, mes chers amis. Ce n'est pas de la fiction, mes chers amis. Ce ne sont pas des films d'Hollywood ici, mes chers amis. C'est notre vie. C'est notre avenir. C'est notre peuple. Ce sont nos terres à nous. Nous, les éloignants au Sud-Côme. Les Mboshis nous prennent pour des lâches. Ils viennent nous narguer au Sud-Côme. Et vous êtes là en train de les célébrer avec, entre guillemets, des pseudo-sudistes, des pseudo-Congo, des gens comme les Mungalas, comme les Mabialas qui identifient les terres pour donner les terres au fils Mboshi. Pour que les Mboshi aillent chercher les gens qui viennent occuper les terres du Sud-Congo. En contre-partie, ils bénéficient de quelques privilèges. Et eux, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'extérieur étudier avec les fonds du Sud-Congo. Et ces enfants-là reviendront occuper des fonctions là au Sud-Congo. Toi et moi, nous sommes là en train de crier. Mais nous ne comprenons pas toujours la problématique. quand on dit signer la pétition, ce sont les Sudistes qui se lèvent encore pour combattre la pétition. Mais la pétition, ce n'est pas Pongui, mes chers amis. Vous pouvez m'ailler et je n'ai rien à foutre de vous, chers amis, parce que ce n'est pas vous qui me nourrissez, ce n'est pas vous qui nourrissez ma famille, chers amis. Ce n'est pas vous qui payez mes factures, mes chers amis. Mais si vous voulez réellement protéger votre peuple, vous devez aller signer la pétition au nom de votre peuple. Vous ne donnez pas le pouvoir à Pongui parce que Pongui ne gère aucun sou de l'entité qu'on voit avec ses niveaux Sud-Congo. Voilà le ras-le-bol que je tenais à vous dire aujourd'hui. Alors, nous avons fait une proposition, l'unique contrebalance, comme on le dit, l'unique équilibre du point de vue pacifique pour essayer de sortir le Sud-Congo de cette difficulté. Maintenant, ça dépend de vous. Si vous voulez continuer à pleurer, vous allez continuer à pleurer, mais un jour, c'est certain que vous reviendrez et vous direz qu'à ceux-là, ils avaient raison. Mais souvenez-vous, ne rentrez pas dans le jeu. Nous tenons à vous dire qu'ils sont désormais en train de venir. Ils sont désormais en train de venir avec un pseudo-décentralisation. Ils sont en train de venir. Ceux-là qui ont d'abord refusé d'aller aux élections de Sassou. Ils se sont mis derrière des candidats. Ils sont partis à l'élection de Sassou. Le candidat a été tué. Ils ont maintenant tout perdu parce qu'apparemment la femme veut vouloir enterrer le mari. C'est après ce que nous entendons. Mais, du point de vue de droit, ça va être difficile parce que le droit la reconnaît mais nous ne rentrons pas dans ce sujet. Mais ce sont ces gens-là qui disent qu'ils vont prendre l'héritage. Ils viendront pour faire allégeance à Sassou et Sassou parce qu'aller à la décentralisation signifie aller soutenir le pouvoir du Mboshi Sassou La décentralisation Les Mboshi sont restés là plus de 50 ans. Ils n'ont jamais fait la décentralisation. C'est maintenant qu'ils vont faire la décentralisation. Mais la décentralisation avec quel parti ? Avec le PCT ? Vous allez vous attendre à quoi ? La décentralisation avec des hommes et des femmes qui ne respectent aucune loi ni même leur propre constitution. Ce sont les lois et les règles de votre décentralisation qui vont respecter hein chers amis ? Qu'on ne vous embrouille pas Mboshi Kongo la décentralisation ne va rien vous donner en c'est clair. La décentralisation ne signifie pas le fédéralisme. Le fédéralisme c'est une indépendance totale des régions. Les régions gèrent l'économie. Les régions gèrent la politique. La fédération gère le commerce extérieur. La fédération gérera la diplomatie la fédération gérera la sécurité de tout le territoire du sud Congo. Mais l'économie sera entre les mains à 100%. La politique la justice la police ça sera une police de proximité. Cette police qu'on a l'habitude d'appeler protéger et servir. La police c'est ça le rôle de la police. Tu sers et tu protèges ta communauté. tu travailles en cybersie avec ta communauté. La communauté devient l'agente de renseignement pour la police. La communauté devient l'agente de renseignement pour la police. C'est ça qu'on appelle une cohabitation. Une collaboration avec la police. Servir et protéger. Protéger et servir. Ce n'est pas la décentralisation signifie le pouvoir est toujours entre les mains d'un individu qui ne respecte aucune loi aucune constitution aucune règle. Compris ça chers donc. Donc si vous rentrez dans ce piège là cela qui vous emmène ce qu'ils ont appelé la décentralisation ça signifie ils vont aller travailler pour ça c'est pour pérenniser le pouvoir entre les mains de Mossi la souffrance va demeurer toujours là au sud Congo mes chers amis parce que quand on parle de la décentralisation ça signifie quoi ça signifie que comment on appelle ça la tribulation des fonds va toujours être pilotée par un individu au sommet donc il y a toujours un chef d'état qui pilote avec un gouvernement de la république une est indivisible de l'entité Congo avec ses compréhensateurs donc la république des loges donc vous n'aurez toujours rien mais nous tenons à vous dire à vous prévenir comme déjà nous avons l'habitude de vous prévenir qu'ils viendront un jour faire allégeance à Sassou-Messu-Christel et là ils vont trouver un créneau pour dire nous allons continuer la légacie comme on dit l'héritage de Colonna Parfégui et nous allons venir avec la décentralisation voilà le mécanisme qu'ils vont utiliser pour venir vous berner mais vous devez savoir qu'on est là Parfégui avait cliché plagié le manifeste pour la libération de 12 départements que nous avons proposé à l'éritage malheureusement il a mal copié au lieu de parler du fédéralisme il est allé parler de la décentralisation la décentralisation signifie le PCT va toujours gérer Sassou sera toujours au pouvoir le chaos sera toujours là le fédéralisme signifie les régions vont gérer les autochtones vont gérer ils vont donc développer leurs régions un pouvoir économique un pouvoir d'achat on peut le dire un développement assuré une protection pour l'ensemble des peuples de ces régions c'est à dire une prévention directe des conflits minimum 100 ans d'alliances pour pouvoir développer pour pouvoir faire grandir nos régions mais la décentralisation signifie mais c'est toujours le PCT qui va décider le nord sera toujours construit Oyo va continuer à se développer la capitale entre guillemets ça sera toujours Oyo vous allez donc rentrer dans ce fameux labyrinthe de la manipulation de la destruction voilà ce que nous tenons à vous dire aujourd'hui en tout cas nous on continue à faire le vélo au této ce matin comme vous le voyez ce que nous sommes en train de faire que je veux le faire je ferai cette même vidéo en Kikongo prochainement là c'était une inspiration carrément il fallait que je le fasse en français pour que les gens de Pampidou puissent écouter donc permettez-moi simplement de mettre voilà voilà donc on le fera désormais cette vidéo en Kikongo pour que ceux qui ne comprennent pas le français vont comprendre ce que nous dirons en Kikongo mais en tout cas vous êtes prévenus souvenez-vous on a parlé de Mungalatieri un médiocre un camp un pauvre type qui est devenu riche avec les fonds de la facilité de la politique il n'a jamais connu la sueur du travail il n'a jamais connu qu'est-ce que c'est la résistance et la résilience il n'a jamais mis son cerveau à faire développer une entreprise et payer par rapport à son cerveau c'est des gens qui aujourd'hui si on les enlève de la politique ils n'ont plus ils n'ont nulle part où ils vont aller parce que la tête ne donnera rien rien ils sont nuls c'est ça la réalité donc ils vont cacher leur médiocrité dans les signatures des pactes dans les loges éventuellement ici les loges pharmaçonniques les Rose-Croix les Maïkari vous pouvez les citer quand vous le voulez comprenez ça à un certain niveau parler de la pharmaceutique c'était devenu un tabou les gens avaient peur de parler parce que les gens ont peur de mourir mais écoutez mes chers amis les francs-maçons eux-mêmes ils meurent ils ne meurent pas ils meurent aussi il faut dire le mal de ce que les francs-maçons font en Afrique on ne dit pas que c'est tous les francs-maçons d'ailleurs même les catholiques font le mal dans l'Antiqui-Congo avec ces les catholiques font partie de la destruction les églises de réveil comme d'ailleurs comme on a l'habitude de traiter les églises de réveil c'est la même chose avec ce que les francs-maçons font nous pensons que la francs-maçonnerie bon c'est des maçons le rôle des maçons c'est quoi ? c'est construire développer comme le fait les maçons comme les pères fondateurs des Etats-Unis d'Amérique ils ont construit ils ont développé ils ont mis le schéma et ils ont développé leur vision comprenez ça chez les amis mais ce que les maçons entre guillemets du Congo sont en train de faire ce n'est plus la construction c'est la destruction on casse tout on casse les familles on casse le système social on casse les routes on casse les édifices les maçons sont devenus des voleurs les maçons sont devenus des criminels parce que le crime aujourd'hui est pratiqué au sommet même de la franc-maçonnerie au Congo et c'est là nous sommes en train de dire qu'il y a véritablement un problème dans cette organisation mais ces dirigeants franc-maçonniques du monde entier ils ne voient pas que ce n'est plus de la franc-maçonnerie qui exerçait au Congo comprenez ça ce n'est plus de la franc-maçonnerie et ça nous le disons à haute voix mais non s'ils veulent éliminer les gens tuer les gens parce qu'on les a traités des criminels alors ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire parce que si eux ils pensent qu'ils vont demeurer des cailloux sur cette pierre et sur cette terre ben ils doivent savoir que personne ne devra un caillou sur cette terre tout le monde partira voilà ce que nous avons l'habitude de dire il faut se lever à l'étape de l'esprit il faut toujours avoir son cerveau dans son crâne et sa tête sur ses épaules et mettre les points sur les i d'une manière claire sans complaisance sans pourtant déraper et ce qui se passe au Congo de l'entité Congo avec ces c'est une haute trahison parce que premièrement l'on vous dit l'état est laïque c'est ce qu'il vous dit l'état est laïque mais il est en porte-à-faux avec sa propre constitution s'il dit l'état est laïque ça veut seulement dire qu'il n'y a aucune appartenance mais l'orque dans le contexte du Congo vous avez vu Sassou le moti est allé faire l'allégeance à la franc-maçonnerie il s'est agenouillé agenou en train de prêter allégeance pour dire qu'il va d'abord servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière et la loge du Congo en particulier il prête allégeance c'est une haute trahison voilà si vous êtes un franc-maçon et que vous avez un cerveau et que vous ne pisez pas ce que je dis alors là vous êtes simplement un criminel donc vous êtes allé casser votre criminalité dans la franc-maçonnerie voilà notre position maintenant si vous pensez que notre position est là n'est pas la bonne et que Pongui devient un fauteur de trouble qu'il faut l'assassiner la mort c'est le chemin de tout un chacun de nous et nous nous avons toujours dire vous devez comprendre que Pongui est un revenant allez-y tapez le revenant et pour ceux qui sont élevés spirituellement ils vont vous dire qui est le revenant comprenez ça donc on le dit haut et fort sur notre site de Congo avec ça c'est une autre trahison et ça c'est inacceptable voilà pourquoi nous au sud Congo on a dit nous devons désormais marcher sur les pas de nos ancêtres pour mettre terme à ces frères religieuses bidons qui nous endorrent et qui tuent notre peuple voilà notre position mes chers amis mes chers frères et sœurs je continue à faire le vélo parce qu'après il faut amener le petit la petite jouer au basketball c'est ça les responsabilités comme vous le voyez on vous présente le vélo que nous nous utilisons je vais un peu sur les petites montagnes je fais un peu du cyclisme comme ça je pédale chaque matin voilà c'est comme ça que nous passons le week-end très tôt le matin et là je vais me rentrer dans les activités des petits et on profite de vous parler le peuple gagne toujours la lutte continue Ingeta souvenez-vous on va faire la même vidéo en Kikongo pour répondre à Mungala Thierry au bonobo de Sasso mais qui veut vouloir continuer à maintenir son positionnement pour faire plaisir TikTok avec des commentaires oh là là mais on tient à vous féliciter enfin vous avez maintenant compris qu'est-ce que c'est le montage vidéo nous nous le faisons nous-mêmes sans payer des individus voilà la différence entre vous et nous mais il y a la main notard je vais encore essayer d'ouvrir vive le Mbongi pour la cohésion des descendants Kongo le droit à l'existence et à la différence vive l'unité de circonstance ça encore c'est Yassine Mou qui l'a dit Bébé Rignanga a dit quoi je vais essayer de regarder Bébé Rignanga a dit quoi bon je vais regarder Bébé Rignanga je crois que ça j'avais déjà lu l'injection là n'est pas la bonne Sassou Mathurin est le négociateur de ce faux vaccin au Congo ça c'est Bébé Rignanga qui le dit voilà c'est ça la vérité nous sommes dans la tolérance zéro en tout cas c'est la tolérance zéro mon frère on n'a pas droit à l'erreur parce que nos aînés ont commis cette maladresse là lors de la conférence nationale souveraine et nous sommes devant ces faits accomplir Lissouba nous lui avons donné le mandat de 5 ans pour nous protéger malheureusement il nous a lâché quand il a fait décoller ses hélicoptères pour mettre terme à Sassou il n'est pas allé jusqu'au bout malheureusement oui il avait la légitimité de protéger l'intégrité territoriale et ça à n'importe quel prix même au prix de sa vie il avait la responsabilité de mettre tous les moyens de l'état Congo pour s'acheter les plus armes les plus élevées les plus sophistiquées pour protéger l'ensemble du territoire de l'anté Congo avec ses hélicoptères il ne l'a pas fait donc sur ce point je dis Lissouba nous a trahi comprenez ça chers amis nous ne sommes pas Lissouba il faut que les Mboshi comprennent bien ce message bon voilà donc même en France on va le chercher même en France on va le chercher la France n'est pas n'est pas n'est pas protection ok sinon Sassou ne devrait pas pouvoir tuer les gens en France donc Mungala serait pris par tous les moyens voilà Mungala toi ton message on te le dit les teke on dit quoi on dit quoi quoi les teke sont comment les teke sont des chiens de garde de Mboshi les teke vous êtes les chiens de garde de Mboshi moi je le répète haut et fort maintenant si vous n'êtes pas d'accord prouvez nous le contraire que vous n'êtes pas les chiens de garde les fonctionnaires ne doivent pas aller travailler et on verra comment ils vont procéder les gens n'allez plus au travail tant qu'il y a des injections bon voilà vous avez là le message de Mboshi les fonctionnaires n'allez pas travailler et nous allons voir comment les gens là vont s'en sortir si vous n'allez pas travailler barricader tout brûlez tout c'est ça que vous devez faire les teke ont perdu leur identité et leur personnalité en se confondant au Mboshi grâce à leur unité nationale machiavélique teke réagissez ça c'est Yassimo qui vous le dit voilà donc il y a quand même beaucoup de commentaires je vais voir bon allez mes chers amis m'attends nos langues de la moitié à Bouho Pia c'est notre Pia nous tous on ne peut pas prendre seulement les gens le même parti et les autres mais il y a une chose que je vais vous parler une chose le Congolais n'a jamais voulu les guerres le Congolais lui-même il ne peut pas la guerre ceux qui aiment la guerre je te dis maintenant c'est le PCT le président va demander pourquoi lui il veut prendre 3 le Congolais n'a jamais voulu les guerres le Congolais lui-même il ne peut pas la guerre ceux qui aiment la guerre je te dis maintenant c'est le PCT le président va demander pourquoi lui il veut prendre 3 La peur peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estampe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyr, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager ? Je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Mbongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte, au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République, de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choisi. Sous-titrage ST' 501 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 ...